Dans l'état de toutes les grandes villes de tout le monde, les villes ivoiriennes connaissent elles aussi des actes de délinquance, des banditisme, des criminalités de toutes sortes. Malheureusement, les vacances scolaires qui constituent une période de loi DCT et des mouvements de population favorisent ces actes de banditisme. Pour faire face à cette criminalité urbaine caractérisée par la consommation de la drogue, des vols armés armés, des attaques de couperts de routes, des agressions de toutes sortes, le couvertement a décidé de mettre en œuvre une opération « Vacances sécurisées 2020 » dont la première édition a eu lieu en 2016. Les éditions 2019 ont été plus que satisfaisantes. C'est pourquoi, à ma qualité de représentant de l'Etat, je voudrais féliciter et encourager les forces de l'Ordre. Les forces de l'Ordre sont toujours dans le feu de l'action en vue de bétérir l'adjustice de nos concitoyens et de sponsoriser les acquis en termes de sécurisation des biens et des personnes après les plus difficiles politiques que notre pays a pu connaître. C'est donc le lieu de rendre un hommage à pied à l'intérieur de la défense et de la sécurité dont vous bénéficiez cette opération. Les populations ne sont pas là. Je voudrais demander à la population d'aider les forces à avoir les informations nécessaires pour être efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. en ce qui nous concerne, en tant qu'autorité administrative, nous sommes disposés à accompagner nos forces de départ et de sécurité chaque fois que cela sera nécessaire en vue de la réussite de cette opération. C'est ce qui nous suffit d'ailleurs, je dois aussi présente avec vous. Monsieur Chabot, Monsieur les forces de départ et de sécurité, je voudrais terminer en souhaitant plein succès à l'opérateur en vacances et sécurités édition 2020 à Gagnola. Je vous remercie. Il ne peut pas trouver plus de bloc sur l'exercice d' 14 a. Ça va dire. On veut marcher. C'est parti ! 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 C'est parti !